Bonjour Claudio. Bonjour. Claudio, on voulait parler avec toi de l'année 2002. Pardon, si on doit parler de l'année 2002, pour moi tout a commencé 5 mai 2000. Bonsoir à tous, 5 mai 2001, 28 ans après avoir soulevé son dernier trophée, l'OL se présente au Stade de France soutenu par 40 000 supporters pour tenter de remporter sa première coupe de la ligue. Après la coupe de la ligue, c'est la communion avec les supporters. Forcément au Stade de France, d'avoir amené toute une ville avec nous, les couleurs dans le Stade de France. C'était le stade, on avait l'impression qu'on était à Gerlanc, le stade était qu'il était pour nous, c'était magnifique. En tout cas, je vous le disais, l'ambiance est très très chaude, on retrouve donc les Lyonnais dans le virage sud, dans le virage nord c'est les Monégasques qu'on entend un petit peu moins. Le Stade de France, tous ceux qui sont allés pourront le dire, c'est malheureusement pas le plus grand stade dédié au football, quand t'es supporter, parce que t'es loin, tu vois pas grand chose. Mais là, je trouve que ce jour-là, comparé à toutes les autres fois où on y est retourné après, on en a fait un mini Gerlanc. Je pense qu'il va faire un joli match et il va y avoir quelques buts. Ton score, tu penses que l'OL va gagner ? Sincèrement, ouais, mais ça va être dur. Moi, je dis pronostic 2-1 pour l'OL. Il y avait quand même une grosse équipe de Monaco en face, une grosse équipe de Monaco, Maxime Onel, Ludovic Juli, Chabani Nunda, il y avait une grosse équipe en face. C'est vrai que Jean-Michel Olaz, il faisait toujours en sorte d'apporter du plus dans les infrastructures, dans les objectifs, et voilà, tout allait ensemble. Il manquait de gagner, quoi. C'est parti, et ce sont les monégasques qui viennent de donner le coup d'envoi de cette 7ème édition de la Coupe de la Ligue. Le tacle de Philippe Diolo, c'est bien joué dans les pieds de Marco Simonnet, c'est récupéré par Claudio Cassapa dans l'Eurocentrale. La montée de Claudio Cassapa, le 1-2, le double 1-2 avec Steve Marley, Claudio Cassapa qui devance, Stéphane Borato pour le petit lob, et ça fait 1 à 0 pour l'OL. L'OL ouvre le score dans cette finale face à Monaco. Moi, j'ai vu que je pouvais l'anticiper, et du coup, moi, je le fais, je le fais, j'ai anticipé, j'ai fait un double 1-2 avec Steve Marley, et après, il y avait même Sonny derrière moi. Celui-là, je lui ai dit, tu me laisses, tu me laisses, même si lui, il rentre devant, moi, je pense que je lui pique le ballon parce que ce but-là, il était pour moi. C'est que Claudio, il avait signé 6 mois. Et ce match-là, c'était très, très important. J'ai même rigolé avec Claudio, j'ai dit, quand t'as marqué que t'allais dans le filet, c'est que t'étais en train de penser à ton contrat. Ça y est, j'ai réussi mon pari, je vais re-signer à l'OL. C'est presque ça, c'est presque ça. Bien sûr, j'ai pensé à ma femme qui était au stade, j'ai pensé à ma famille. Dans le Véchia, après, le président, il vient, écoutez, il me dit, il me prend dans ses bras, il me dit, écoute, toi, tu repars plus au Brésil, toi, tu restes avec nous. Et c'est l'année de défenseurs centraux. Il y a d'un prêt de 5 mois à peine pour remplacer une légende comme Florent Laville, qui était notre capitaine, qui malheureusement, il était blessé. Pour beaucoup, ce n'était pas possible de continuer mon aventure. Mais dès que le président, il m'a parlé de ça, moi, j'étais heureux contre tout. Déjà, dans ma tête, ou même avec toute l'équipe, on disait, si on ne prend pas de but, on est champion. Et malheureusement, Nanda… Et ça passe sur le côté gauche de Grégoire Couper, un but partout après 64 minutes de jeu. Et c'est Monaco qui lance cette première période de la prolongation. Et on va en prolongation. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que moi, je n'ai pas eu une seule fois dans le match la possibilité de me retourner et de prendre Rodriguez en vitesse et d'accélérer. Et à ce moment-là, j'ai le seul ballon de Jérémy Brechet. Je contrôle et je vois qu'il n'est pas derrière moi, Rodriguez. Et dans ma tête, je n'avais qu'une chose, c'est d'amener le ballon dans la surface de réparation. Et je vois Sonny sur le côté récupérer un ballon, commencer à avancer, à dribbler un joueur, deux joueurs, trois joueurs. J'exagère peut-être un peu, mais je le vois comme ça et je le suis naturellement dans la course. Je l'accompagne. Je ne sais pas comment j'ai pu faire cette accélération, parce que j'avais le mollet qui était gonflé comme ça, parce que j'ai pris des coups dans tout le match. Et quand je lève la tête, je vois que c'est Patrick Mouler, peut-être Mouler qui est là, j'ai le centre. Il me met un centre en retrait quasiment millimétré, je me jette sur le ballon. Et à ma grande surprise, le ballon il finit dans le petit filet à l'opposé. On voit après, puisqu'on marque le but du côté de nos supporters, après il n'y a plus rien à dire. Quand tu vas marquer comme ça dans les prolongations, c'est extraordinaire. Et du bon côté en plus. On fait cet effort-là, c'est sympa. Oh, l'accélération, l'accélération et Mouler ! Magnifique ! Et Mouler ! Qui permet à L'OEI de prendre l'avantage à quatre minutes du terme. Et c'est fini, L'OEI remporte la première tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique La remise de la coupe. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. On regardait la télé. On ne savait pas si on allait le vivre un jour. Vraiment. On repasse à l'OL dix ans avant. T'es vraiment pas sûr. Vingt ans avant, t'es en B2. Donc effectivement, ça c'est des images. Et puis la fête dans Paris. Après, avant de rentrer à Lyon, c'était pas mal aussi. Cette coupe de la Ligue, c'est vraiment le point de départ d'une aventure extraordinaire. Et c'est, compte tenu du degré de frustration des Lyonnais, à l'image des vingt-huit années passées sans trophée, le point de départ d'une relation avec les supporters, entre les supporters et les joueurs. Et quand on connaît après cet immense regroupement de tous les Lyonnais au Stade de France, c'était le symbole même de ce que doit être un titre, le début d'une aventure extraordinaire. Un peu plus près des étoiles. Un peu plus près des étoiles. Je crois que c'est aussi un beau pied de nez par rapport au fait qu'on dit que Lyon n'est pas une ville de football. Aller gagner cette finale contre Monaco, c'était vraiment le must et c'était vraiment la cerise sur le gâteau par rapport à la saison. Lyon avait besoin aussi de trouver sa place au niveau français par rapport à une victoire. Et je pense que celle-ci, elle est très symbolique. Il y avait 40 000 supporters, plus ceux qui regardaient la télé, qui étaient là derrière nous. On s'est dit, on a réalisé le rêve des gens. Est-ce que vous imaginez une seconde votre retour sur Lyon demain ? La folie, elle a commencé déjà à Paris. C'est un secret pour personne, mais on était une équipe de bons vivants. Donc voilà, on a quelques anecdotes un peu croustillantes. Patrick qui s'égare justement après le match, on ne sait pas où il est. Et puis il nous rejoint à la gare, on ne sait pas pourquoi. Sidney qui avait bien fêté à son image de manière très positive et très excessive les choses. Et puis je me souviens de l'après-match. Je crois qu'on est partis au Lido, je crois. Il y avait une réception. Puis après, on est partis sur les champs. Et à un moment donné, on est dans une soirée, on est un peu à droite à gauche. Et puis moi, je me retrouve tout seul. Je me dis, mais je ne connais pas l'hôtel. Je ne connais pas l'heure de départ. Il est dans le main sur retour sur lui. Et j'attrape un taxi. Et puis le taxi, il m'a dit, non, mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà amené un par un toute l'équipe, donc je sais où vous allez. Je vous rappelle que quand on a gagné la Coupe de la Ligue, il arrivait tout seul dans un bus, sur le bus. L'hôtel Gare de Lyon, qu'on devait reprendre le TGV, on l'attendait. Et il s'était perdu, je ne sais pas où. Il arrivait tout seul dans un bus, sur le toit du bus. Patrick Muller en direct. C'est pour ça que je dis que la nuit a été courte. Je pense que je n'avais pas beaucoup dormi. Et je ne sais même pas si j'ai dormi. Parce qu'apparemment, à l'heure du rendez-vous pour prendre le train pour aller à Lyon, je suis arrivé. Tout le monde montait dans le bus pour partir. Et moi, je suis arrivé avec un autre bus. J'étais tout seul dans ce bus-là. Je viens du football amateur très, très tard. À 18 ans, j'arrive dans le football professionnel. Et moi, ce que je gagnais, c'était des tournois. C'était avec mes potes. C'était le dimanche, deux fois dans la semaine d'entraînement. Et je n'ai pas cette notion-là où certains sont là depuis longtemps. Ils ont l'impression d'avoir accompli quelque chose. Moi, je suis juste là et je profite des moments. Hier déjà, les supporters n'ont pas manqué de faire exploser leur joie après la victoire de Lyon en finale de la Coupe de la Ligue de football. Ce titre, ils l'attendaient depuis 28 ans. L'événement sportif, les joueurs de l'Olympique lyonnais s'apprêtent à célébrer cet après-midi leur victoire. Leur héros à la gare de Lyon. On peut à nouveau s'attendre à une très grande fête dans les rues de la ville. C'est vrai que cette Coupe de la Ligue, on avait gagné la Coupe du Monde déjà. C'est vrai que le retour de Paris en train a été extraordinaire. L'arrivée à la gare, un truc de fou. Et puis, à ce moment-là, on s'est donné quelque part le droit d'y croire et d'en rêver. Et surtout, on a déclenché la gagne. C'est ça. Le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'on ne pouvait plus envisager une saison sans gagner. Personnellement, je ne me rendais pas compte que les gens pouvaient être aussi débiles de foot à Lyon. Cette Coupe de la Ligue, ça a déclenché quelque chose en se disant, les gars, on est capable de gagner. Et en plus, on va gagner. On est un peu en décalage. J'ai un côté un peu, entre guillemets, dilettant, ce qui n'est pas du tout le cas, mais un peu très, très relâché, très en dehors de tout. Et moi, dans ma tête, je me dis que ce n'est pas possible qu'il y ait autant de monde dans la rue. C'est quoi ce délire ? On était un dimanche, dimanche, je ne sais pas quelle heure, mais le monde de partout. Le foot, ça fait des choses bizarres quand même. Ça a été des moments qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à Lyon et qui ont été très appréciés du public et aussi des joueurs. Ça nous a permis de fêter ce titre de Coupe de la Ligue ensemble et ça, pour fêter, on n'était pas les derniers. Sous-titrage ST' 501 C'est impressionnant, je pense que samedi, ça va être terrible pour Strasbourg aussi. On a envie d'aller plus loin quand on voit tout ce public. On va en faire un tour du chemin, je pense, il n'y a pas de problème. On reste deux mètres, on va les gagner. Très bien. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'a pas dormi pendant trois jours. On a quand même réussi à gagner contre Strasbourg, quatre jours après, 5-0. Il faut s'endormir. J'ai béni de la mairie de Lyon. Le retour a été quelque chose d'incroyable à Lyon et c'est là qu'on a vraiment mesuré l'impact de cette victoire et l'attente qu'il y avait chez les Lyonnais. Il y a eu la frustration des années et des dizaines. Il y a eu un courant de sympathie pour l'équipe. Les joueurs étaient très chaleureux. Le président était charismatique. Il l'était toujours, mais il l'était à l'époque. Les joueurs donnaient beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça passait avec le public. Regardez Sonny Anderson avec la Coupe de la Ligue. Elle est là, la Coupe de la Ligue. Édition de OL Info spéciale de 45 minutes. Tout sur cette victoire de l'Olympique quennais en Coupe de la Ligue. C'est vraiment formidable et on voit vraiment que ce public a envie de quelque chose d'encore plus grand. Quand on gagne effectivement en Coupe de la Ligue, on a envie d'autre chose. C'est sûr qu'on a envie d'autre chose. Mais la saison est très difficile. Elle est très longue. Elle est très longue. Elle est très dure. Gagner ça ne se raconte pas, ça se vit. Et quand vous l'avez vécu de l'intérieur, vous savez au fond de vous que vous êtes capable d'y retourner. C'est un chemin qui est très difficile, que ce soit en Coupe ou encore plus en Championnat. Mais c'est toujours des épopées, c'est toujours des aventures humaines. Et cette victoire, elle est symbolique. Je pense qu'elle est fondatrice de ce qui nous arrive par la suite. Elle transforme un groupe de joueurs en groupe de gagnants, de compétiteurs. Et pour moi, c'est le début de notre aventure. Il y avait une ossature de joueurs qui étaient bosseurs. Et donc finalement, c'était une récompense. Et tout ce travail qui était fait au quotidien a permis de continuer sur ce lancer. Il fallait gagner. Alors bien sûr qu'on avait le championnat en tête. C'est clair que le championnat, c'était… Sauf que tu ne peux pas l'annoncer. Sinon, tu ne veux pas te rajouter une pression supplémentaire. Mais on voulait… Oui, on avait le championnat en tête. Et que oui, la Coupe de la Ligue, c'était bien. Mais ça doit nous amener à ça. Quand on gagne un trophée avec des personnes, on partage des moments particuliers. Et on a envie d'en partager d'autres. Parce qu'on sait que tout le monde a œuvré pour ce titre, pour ce trophée. Donc, on a envie de se démener encore plus pour aller chercher d'autres victoires. On sent qu'il y a un truc qui commence à venir. Une équipe qui commence à se créer. Et puis, il y avait un groupe qui était fort. Et donc, cette Coupe de la Ligue, c'est un premier titre. C'était extraordinaire. Et on sentait le mouvement de devenir de plus en plus fort. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose d'important qui allait arriver. Je me dis que la saison qu'on a vécue, c'est sûr qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. Mais je me dis qu'on n'est pas passé loin du titre. Je crois qu'on finit avec 4 points de retard sur Nantes, il me semble. Dans un sprint final où on est au coude à coude. Et ça ne joue à pas grand-chose. Je pense que ça a été une montée en puissance. Parce que sur les années auparavant, on finit deuxième, je crois, ou troisième. Donc, on est très proche. Et petit à petit, c'est une idée qui germe dans notre tête. On se dit que ce titre, il n'est pas loin et qu'on l'a porté de main. Même si on sait que c'est très difficile. À l'aube d'une saison, comme c'était par rapport à la préparation, on se dit que c'est possible. En tout état de cause, il fallait que le titre devienne inexorable. Je me souviens que c'était le terme que j'utilisais à l'époque vis-à-vis des joueurs et de l'environnement. Donc oui, dès le début, on a dit que le plan, ça va être maintenant d'être champion de France. Ce que l'Olympique Lyonnais n'avait jamais été. On sentait au fil des années que les spectateurs venaient au stade. Mais en fait, il n'y avait pas de finalité. Et on terminait troisième, deuxième... Troisième, deuxième, deuxième... C'est pas possible, mais tu gagnes le truc. Et c'est vrai que cette Coupe de la Ligue, elle t'amène ce... Ouais, je crois que c'est un déclic. C'est un petit déclic. Et quelque part, un soulagement. Et puis quelque part, se dire, maintenant, il va falloir compter sur l'Olympique Lyonnais. On a goûté quelque chose d'extraordinaire. Et on avait envie de goûter encore d'autre chose. Je me souviens des stages à Tignes. C'était un endroit où on avait nos repères. Un endroit où chaque année, on avait construit quelque chose de fort sur le terrain, en dehors, avec des moments de vie, avec des moments de partage, avec quelques soirées aussi. Il faut dire ce qui est. Je pense qu'on avait un préparateur physique qui était complètement... Je me souviens de trois entraînements par jour. Trois entraînements par jour avec les entraînements physiques avec Robert. Et on a un moniteur. Comme quoi, il était très fort. Un moniteur qui est parti en hélicoptère, lui. Un moniteur qui est parti évacuer un hélicoptère. On l'a poussé au risque, le gars, tu vois. Et encore, là, il avait mis un peu d'eau dans son vin. Parce que les premières fois où on est parti à Tignes, c'était un stage commando. Honnêtement, on travaillait sur le terrain, on arrivait, on mangeait, on dormait. On découvre les caractères des gens de deux manières. Dans l'extrême, les difficultés de la vie d'ailleurs, ça fait tout. Dans l'extrême et dans la compétition. C'est un peu ligné. Il faut les amener dans l'extrême au début. C'était Tignes, c'était des trucs qu'il fallait qu'on voit. C'était un point de repère. Il connaissait le programme, il savait qu'il y avait des choses difficiles. Le col de l'Isran, des randos, des trucs en vélo, à VTT, tu vois. Je ne ferais même plus. Hyper dangereux. J'ai encore des images. J'ai Janot de haut et Cédric Cura. C'est Christophe Delmotte, tu vois. C'était un moyen pour moi aussi. Non pas que j'étais un bourrin, on va dire ça. Mais j'avais besoin de... Voilà, c'était ma marque de fabrique. De montrer à un moment aux autres qui étaient plus techniques que moi. De montrer que moi, je suis dans ce domaine athlétique. C'est moi qui suis devant vous, les garçons. Tu sais, t'as des gens qui te suivent aussi. Mais comme Tof Delmotte, tu vas lui dire, traverse le terrain à genoux. Il te dit pas, mais bébé, pourquoi faut-il que je t'arrasse ? Il va le faire, tu vois. Donc, t'as des mecs aussi qui sont comme ça. Mais ça a beaucoup resserré des liens parce qu'effectivement, c'était un travail qui était costaud avec Robert Duvernes les premières années aussi. Et puis à la fois de l'exigence de la rigueur et aussi beaucoup de bienveillance. Des souffrances, du rire, du travail. Et je pense qu'à la fin, il y a toujours un début. Et le début, c'était à Tchines. Un peu plus près des étoiles. C'est le thème de cette campagne lancée par le club qui est en passe d'atteindre ses objectifs. Des joueurs en instance de départ, des blessés, des absents. Autrement dit, Jacques Santini a bien du mal à gérer son effectif et à travailler sereinement à huit jours de la reprise du championnat, comme il l'a confié ce matin à Vincent Diga. Entre ces absences-là et toujours le fait que les nouveaux joueurs souhaités, bien entendu, par le club, ne peuvent pas arriver, je dirais, à quelques jours de la reprise, bien sûr, ce n'est pas facile pour travailler. Quinze jours ou trois semaines avant le début du championnat, j'ai plein d'infos négatives en me disant que des joueurs veulent partir et tout ça. Un départ est bien sûr envisageable aujourd'hui. Tout dépend de quoi, en fait ? De l'accord entre les deux clubs et moi aussi au niveau du club de Fulham. Et vous, votre positionnement ? Mon positionnement aujourd'hui, il est clair. C'est que j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie aussi surtout qu'on fasse confiance. Donc, le club qui me fera confiance, je porterai les couleurs. Moi, je me souviens qu'il m'a marqué, c'est le départ de Steed qui avait une clause et qui est parti en une semaine, qui est parti en quelques jours. Ça, c'était très difficile. C'est plus difficile pour le coach de gérer cette situation que pour moi. Pour moi, ce n'est pas trop compliqué. Je vais essayer de m'adapter. Il me dit, coach, deux jours après son retour de vacances, il me dit, voilà, je pars, je vais partir à Fulham. Il me dit, coach, je joue avec vous jusqu'à fin août et après, ou je pars ou il y aura conflit avec le club. Et donc, bien sûr, tout le monde le sait dans le groupe. Et au lieu de se préparer pour les matchs, vous ne vivez qu'avec ça et tout. Non, je me rappelle que c'était un petit peu spécial, mais comme toujours, quand un club remporte un titre et qu'il n'est pas encore installé au sommet, il y a forcément des départs, des convoitises, certains joueurs sont demandés. Il y avait l'espoir du Ninho qui était présenté, qui était attendu comme un immense joueur, mais qui n'avait effectivement pas joué depuis six mois et que personne ne connaissait en Europe. Donc, c'était un peu une incertitude que le coach, d'ailleurs, Jacques Santini, ne connaissait pas du tout. Donc, voilà, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et même dans les joueurs qui arrivaient, Jacques avait cette faculté de ne pas être satisfait tout de suite. Il voulait être convaincu de ce qui a été fait, d'une part en utilisant, d'autre part en testant. Voilà, donc l'arrivée de Juny en est la démonstration puisqu'il a fallu plusieurs semaines avant que Jacques soit convaincu de son potentiel. Donc, bien sûr, au retour, réunion avec le club, avec Bernard, M. Aulas. Et je dis, moi, attendez, si ces deux joueurs partent, il me faut deux joueurs. Oui, bon, il y a toujours, en fait, dans la relation, en fait, une demande qui est souvent excessive de la part des entraîneurs. C'est quelque chose vraiment de négatif pour le côté sportif d'une équipe parce que vous ne savez pas avec qui vous allez jouer, qui va rester, qui va partir. On a pas mal échangé et comme il fallait que les joueurs qui arrivent correspondent aux besoins de l'entraîneur, que les joueurs qui partent ne soient pas les joueurs sur qui ils comptaient, c'était effectivement des discussions tout à fait permanentes. Donc, il a fallu ferrailler beaucoup. Vous savez, un entraîneur, depuis la fin du championnat de l'année dernière, avec son staff, avait tout préparé depuis le 20 mai. Bon, depuis le 18 juin, hélas, des petits soucis s'accumulent les uns aux autres. Mais là, bon, je pense qu'on est dans une situation où chacun doit prendre sur soi, doit faire le dos rond et surtout de bien se concentrer. Mais bon, est-ce que ça sera suffisant en prévision de l'équipe qui se déplacera à Lens le 28 juillet ? Et il n'y a pas plus bel endroit, je pense, en France pour démarrer une saison que jouer à Lens par rapport à la ferveur de leurs supporters, par rapport au contexte. Donc, on se dit que c'est un match important, mais on ne sait pas encore le scénario final qu'il va y avoir entre ces deux équipes. Donc, on va là-bas. Je ne pense pas qu'on fasse un mauvais match. Je pense qu'il marque à des moments clés. Et nous, on n'a pas la réussite par rapport à ce match-là. Lens, on savait très bien déjà aller jouer là-bas. C'est très, très compliqué pour chaque équipe. Avec les bons supporters qu'ils ont aussi, c'est une grosse grosse ambiance. On sait que commencer un championnat par un déplacement à Lens, c'est très, très compliqué. Ça s'est vu. Donc, on n'a pas spécialement été surpris, mais on a été battus, je crois, à juste titre, dans un match où Lens avait pris le dessus. C'est le premier match de championnat. Donc, effectivement, perdre le premier match, ça ne fait jamais plaisir parce qu'on aime bien commencer une compétition en prenant des points. C'est toujours important psychologiquement. C'est forcément une contre-performance. Un match comme ça, c'est toujours important de bien débuter. Et là, effectivement, on se dit, tiens, la saison passée, elle est finie. On a redémarré une nouvelle. Il faut se mettre dedans. Un peu cueillis à froid, ouais. Sur le coup, t'es pas bien fier, c'est sûr. Mais après, peut-être que ça a été un mal pour un bien, quelque part, parce que c'était une manière aussi, peut-être pour nous, de redescendre sur terre aussi. Parce que, comme j'ai dit, on avait légitimement l'ambition. Mais peut-être que, sur ce coup-là, on était un peu, peut-être aussi, un peu encore sur notre nuage, quoi. Donc, ça a été peut-être pas plus mal que la douche froide, un peu d'entrée, puis ça repose un peu tout le monde. Et puis, voilà, on est... Ouais, je crois que c'est pas plus mal aussi. C'est un peu d'humilité. C'était peut-être important à ce moment-là. L'ambition, c'était... Parce que l'ambition, c'était marge par le président, c'est d'être champion. Tu commences une défaite avec... Ouais, tu te dis, putain, merde, ça va être long. Qu'est-ce qui a pas marché ? Pourquoi ça marche pas ? Mais en même temps, si tu commences à te poser des questions la première journée, tu vas pas loin. Donc voilà, je crois que je suis restaure ici, par exemple, qui s'en va. m'a plus, l' không? Sous-titrage ST' 501